Salut à toi Yogi ! Ce troisième cours est centré sur le dos. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de douleurs dans le dos, souvent empirées par notre style de vie, assis toute la journée devant un ordinateur par exemple. Cette position a tendance à écraser le dos et à créer des courbatures. Encore une fois, le yoga peut être un outil formidable pour protéger le corps et limiter les effets d'un mode de vie sédentaire. Avant tout, nous allons nous échauffer doucement, puis nous ferons des salutations et des triangles et nous serons fin prêts pour nos postures. Alors, à vos tapis pour libérer votre dos ! Alors, on va commencer par faire des ondulations en chat. Aujourd'hui, on s'occupe de notre dos. On va l'échauffer tout doucement en faisant des ondulations dans chat d'eau creux et chat d'orand. Tout le mouvement va commencer vraiment par le bas du dos. Vous pouvez vous entraîner déjà comme ça, juste en faisant antéversion, rétroversion. Les abdos sont contractés aussi pour aider le mouvement, pour amorcer le mouvement aussi. Donc, on va inspirer, on relâche, on appuie bien sur les deux mains, on lève la tête. Sur l'expire, on va venir contracter les abdos, en rétroversion de bassin, on arrondit, on arrondit le dos. Chat d'orand. Puis, on va inspirer de nouveau à partir du bas du dos, on creuse, on enroule les épaules vers l'arrière. Et on lève la tête. Expirez, chat d'orand. Inspirez, chat d'orand. Inspirez, chat d'orand creux, à votre rythme, pour réchauffer le dos tout doucement. On allonge les inspires et les expires, on ralentit le mouvement pour mieux l'apprécier. Puis, on stabilise et on va venir faire nos salutations au soleil. Alors, vous venez à l'avant du tapis. On va inspirer, tendez les bras, on étire. Expirez, on vient chercher loin devant, les mains au sol. On inspire, on regarde vers l'avant, les mains, les bras tendus, on est sur le bout des doigts. Sur l'expire, on saute et on descend. Inspirez, chat d'orand. Et expirez, chat d'orand. Expirez, chat d'orand. On va. On reste quelques respirations. On tend les bras, les jambes. Puis, inspirez, regardez vers l'avant. Sur l'expire, on saute. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on relâche. On regarde ses orteils. On inspire, on remontait. On étire. Et expirez en Tadasana. On va en faire une deuxième. Inspirez, tendez les bras. Expirez, cherchez loin devant, les mains au sol. On inspire, on regarde vers l'avant. Sur l'expire, on saute et on descend. Inspirez, chien de tête en haut. Et expirez, chien de tête en bas. Pour quelques respirations, on peut pédaler pour s'échauffer. On étire tout le dos. On allonge la colonne vertébrale. On tire la tête vers les mains. Puis, inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, sautez. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on repose, on regarde ses orteils. Inspirez, relevez-vous. Et expirez en Tadasana. On va faire la baie deux fois. Donc, on plie les genoux. Inspirez, tendez les bras. Expirez, les mains au sol. Les genoux sont toujours pliés. Inspirez, tendez les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on saute et on fait un vignasso. Inspirez, chien de tête en haut. Expirez, chien de tête en bas. Inspirez, le pied droit devant, le pied gauche à 45 degrés. On baisse le bassin, on monte les bras. Expirez, les mains au sol. On fait un vignasso. Inspirez, chien de tête en haut. Expirez, chien de tête en bas. Inspirez, le pied gauche devant, le pied droit à 45 degrés. On monte les bras. Expirez, chien de tête en haut. Inspirez, chien de tête en haut. Et expirez, chien de tête en bas. On reste quelques respirations. Un chien de tête en bas. On étire bien le dos. On tire la tête vers les mains. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Sur l'expire, on saute. Inspirez, tendez les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on vient plier les genoux. On joint ses mains. Inspirez, de nouveau en chaise. Et expirez en Tadasana. Une seconde fois, on plie les genoux. On vient, inspirez en chaise. Expirez, les mains au sol. Inspirez, on est sur le bout des doigts. Sur l'expire, on saute et on descend. Inspirez, chien de tête en haut. Et expirez, chien de tête en bas. Inspirez, le pied droit devant, le pied gauche à 45 degrés. On lève les bras. Puis expirez, les mains au sol. On refait un vignasseur. Inspirez, chien de tête en haut. Et expirez, chien de tête en bas. Inspirez, le pied gauche devant, le pied droit à 45 degrés. On descend bien le bassin. On lève les mains. Puis expirez, les mains au sol. On refait un vignasseur. Inspirez, chien de tête en haut. Expirez, chien de tête en bas. On reste quelques respirations. On regarde le paysage. On écoute les moutons. Puis expirez, regardez vers l'avant. Sur l'expire, on saute. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on vient plier les genoux. On joint ses mains. Et expirez en chaise. Expirez en montagne. On reste sur l'avant du tapis. On va écarter un petit peu les jambes. Un petit peu pour faire nos triangles. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on met la main gauche sur la taille. On se tourne vers la droite. Et on ouvre le pied droit. Je vais oublier. On vient se pencher vers l'avant. On accroche son gros orteil. Et on ouvre tout le côté gauche. On tend bien haut le bras gauche. On s'étire. On met de l'espace ici, entre les deux épaules. On étire son dos. On tire la tête vers l'avant. On se concentre bien sur son dos aujourd'hui. Et c'est la main qui est en haut qui va venir nous tirer, tirer vers le ciel. De nouveau, les pieds sont parallèles. Et expirez, reposez. Inspirez, tendez les bras. Expirez, on ouvre le pied gauche. La main droite sur la taille. On vient chercher loin avant. Le pied gauche. L'orteil, on accroche l'orteil. Et on inspire, on se relève. On respire, on apprécie la posture. Et c'est la main qui est en haut qui va venir nous lever, nous regrandir, nous relever. On est debout et on repose. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied droit. On met la main droite sur la taille. On se tourne au maximum vers la droite. Et on vient mettre la main gauche à l'extérieur du pied droit. Et quand on est bien en place, on lève le bras droit. Puis on revient, on met ses mains jointes. On inspire pour se relever. Expirez, on repose. Les pieds de nouveau parallèles. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied gauche. On vient mettre la main gauche sur la taille ou derrière le dos. On se tourne au maximum à gauche. Et la main droite vient à l'extérieur du pied gauche. Voilà. Et enfin, quand on est stable, on se retourne. En levant le bras gauche. Puis on joint ses mains de nouveau. On inspire pour remonter. Expirez. Les pieds de nouveau parallèles. On va venir joindre ses pieds ou les pieds collés comme d'habitude. Ou alors les pieds écartés, largeur des hanches. On va venir mettre les mains sur la taille. On se tient bien droit. Bien droite. Et on va venir se pencher en avant. On ne recule pas les hanches. On ne fait pas ça. On essaye de rester d'endroit. Et hop ! On vient se pencher en avant. Donc voilà. On se penche en avant. On vient accrocher ses gros orteils. Et on se détend. On se détend. On peut venir remuer comme ça de gauche à droite. On respire. On respire. On vient tirer sur ses orteils. Et si vous n'arrivez pas à accrocher vos orteils, ce n'est pas grave. Accrochez ce que vous pouvez. Ou alors vous pouvez mettre la sangle dessous, comme ça. Et puis vous vous tirez si vous n'arrivez pas à accrocher vos gros orteils. Sinon, on continue la posture. On vient faire la posture du gorille. On met les mains sous les pieds. Les orteils arrivent au poignet. Hop ! On lève bien. On inspire. Et sur l'expire, on vous lâche. De nouveau, on apprécie la vue et le bruit des cloches des moutons. Puis inspirez. Regardez vers l'avant. Sur l'expire, on va venir se lever à moitié. On met les mains sur la taille. Puis inspirez. Relevez-vous complètement. On va venir écarter les jambes. Assez quand même. On écarte. Puis inspirez. Tendez les bras. Sur l'expire, on va venir chercher loin devant. Les mains au sol. Et on se détend. Donc les pieds sont ou vers l'intérieur ou tout droit. Mais ils ne sont pas vers l'extérieur. On détend le dos. Et on va venir accrocher ces gros orteils. Et tirer. Le but, c'est de rapprocher la tête le plus alignée, en fait, avec les pieds. Puis inspirez. On tend les bras. On regarde vers l'avant. On vient mettre ses mains sur sa taille. Expirez. Et inspirez. Relevez-vous complètement. Maintenant, on va venir s'asseoir pour faire des torsions. On va venir mettre la jambe droite dessous. La jambe gauche par-dessus, avec le talon, le pied vraiment à plat sur le sol. Puis on va venir se tourner vers la gauche. Et ressentir au maximum la torsion. On peut venir se mettre comme ça. On ressent la torsion. On se grandit un maximum. Puis on va venir faire l'autre côté, forcément. La jambe gauche dessous, la jambe droite par-dessus. La main vient derrière le dos, la main droite. Juste derrière le dos. Elle peut même être vraiment, elle peut toucher le bas du dos. Puis on vient mettre le bras gauche contre le genou. Et on se tourne un maximum à droite. On se grandit. On essaye de faire de l'espace dans la colonne. Comme une serviette qu'on essaierait d'essorer au maximum à la verticale. Comme un escalier en collimaçon. On tourne sur un même axe, sur une même base. Puis on revient. On va venir faire la pince, comme tout à l'heure. Quand on la fait debout. Mais là, on la fait assise. Hop ! Si elle est de me placer. Donc, on commence par Dandasana. Posture du gâton. Les mains sur le tapis. Les doigts vers l'avant. On enroule les épaules vers l'arrière. Un petit recul du menton. Pour aligner toute la colonne vertébrale. Les deux jambes sont tendues. Et les pieds, les orteils en dorsiflexion vers soi. Et puis on va venir tendre les bras. Vers le haut. Et se pencher pour accrocher ses orteils. On va vers l'avant. On se détend. On respire. On cherche là à vraiment aller vers l'avant. Pas forcément à rendir le dos. Mais on cherche à aller vers l'avant. On accroche ce qu'on peut. Et si jamais, si vous ne pouvez pas accrocher vos orteils. Vous mettez la sangle. Comme ça. Et vous tirez. Pour pouvoir progresser. Donc, il faut sentir qu'il se passe quelque chose. Mais pas aller jusqu'à la douleur. On respire dans la posture. Puis on se relève. Un petit peu. On vient redescendre. Puis on respire. Regardez vers le haut. Et on va venir attraper un peu plus loin. Et se pencher vraiment en avant. On respire. Puis on respire. Et on va regarder vers le haut. On va venir directement faire la contre-posture. On enroule les épaules vers l'arrière. Les mains juste derrière. Comme ça. Derrière les fesses. Pas trop près. Sinon, on perd l'équilibre. On met les mains. Hop. Les orteils. Vers l'avant. Et on se retourne. Puis on vient se reposer de nouveau. On va faire la pince. Et on se met en torsion. Donc avec la main droite, on vient attraper le flanc du pied gauche. Et on se relève. Pour faire une torsion. On sent le bas du dos. On se tourne. On ouvre. On respire. Puis on va venir faire l'inverse. La main gauche à droite du pied droit. Sur le flanc droit. Et on se retire. Puis on remet ses mains vers l'avant. On va venir faire la relaxation. Donc en salon, je pose sur du cadavre comme d'habitude. N'hésitez pas à vous couvrir et installez-vous confortablement. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, vous pouvez installer un coussin ou une couverture roulée sous vos genoux. Sinon, vous pliez carrément vos jambes. Vos pieds sont sur les bords du tapis et vos genoux reposent l'un contre l'autre. Bien. Ceci fait, connectez-vous à votre corps. Et plus particulièrement, à l'énergie qui circule. On visualise cette énergie comme une lumière dans tout le corps. On s'imprègne de cette lumière. On la ressent. Maintenant, on va fixer son attention sur la base de la colonne vertébrale. À cet endroit, la lumière devient rouge. On visualise. On est tout entier dans cette lumière rouge. On laisse cette lumière rouge éclairer la base de la colonne. Tandis qu'on déplace l'attention vers notre appareil génital et notre pubis. La lumière ici est orange. On visualise. On visualise. On s'imprègne de la couleur orange. On laisse cette lumière orange éclairer le sexe et le pubis, tandis qu'on remonte vers le milieu du ventre où la lumière passe au jaune. On laisse ce jaune soleil illuminer le ventre. On l'imagine. Le jaune brille toujours dans le ventre tandis qu'on remonte vers la poitrine. La couleur verte envahit celle-ci. On ressent cette lumière verte dans la poitrine. Le verre reste allumé lorsque notre attention remonte vers la gorge. Ici, la lumière est bleu ciel. On visualise la gorge éclairée par ce bleu. On laisse la lumière bleue allumée, tandis qu'on remonte cette fois-ci jusqu'au front. Un bleu indigo colore un point entre les sourcils. On visualise ce bleu indigo. Tandis qu'on remonte jusqu'au sommet du crâne, la lumière passe au violet. On imagine le sommet de son crâne illuminé de violet. On ressent la couleur violette. Maintenant que toutes ces couleurs sont allumées, on va visualiser cet arc-en-ciel dans son ensemble. On observe de l'intérieur ces lumières qui brillent à l'unisson. On ressent cette fois toutes les couleurs en même temps. l'œil y autes des tai-night. On ne risque de voir vous vídeo-être. On ne risque d'ав enjoysinnen. On ne risque d'surveille avec des couleurs en même temps. wheels líderes shouldn'tsionて. On ne risque d' Antonin. On ne risque d'latego pulser. On ne risque d'אש recruitment. On ne risque d'ättempoir tonne. On se rappelle de chaque couleur et de chaque ressenti. On va à présent reprendre contact avec notre corps physique. Les couleurs s'estompent quand vous rouvrez les yeux, mais le ressenti reste encore un petit peu. Ne soyez pas frustrés si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. Mettez la vidéo en pause pour bien prendre le temps de vous réveiller. Vous pouvez basculer sur le côté et vous mettre un tailleur. Namasté, merci d'avoir suivi ce cours avec moi. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et un commentaire. Et surtout, abonnez-vous, c'est très important. Vous pouvez actionner la cloche des notifications pour ne pas louper la prochaine vidéo. Je vous souhaite long jour et paisible nuit.